Bonsoir, merci d'être présent pour cette septième et dernière séquence de formation à l'utilisation du logiciel X-Mine. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, je vais partager mon écran. Donc, nous en sommes à la septième séquence. On va revenir sur les principales difficultés qui ont été constatées dans les séquences précédentes. Et on va surtout travailler sur les insertions. Insérer un hyperlien, insérer un fichier. Alors, dans le fichier, il y a bien évidemment des photos. Établir des relations entre les branches, insérer une note, ajouter un sujet flottant. Et tant que j'y suis, je vous rappelle les différentes formes que l'on peut utiliser dans X-Mine, parce que je n'avais pas prévu de vous en parler, mais puisque j'y pense. Voilà les différentes formes de diagrammes que l'on peut faire. avec des cartes classiques, mais aussi des organigrammes. Des lignes de temps verticales que j'ai utilisées pour les lignes de vie. Et puis plein d'autres choses encore, organigrammes, etc. Je reviens. Et donc, on va commencer par l'insertion d'un hyperlien. Un hyperlien, c'est-à-dire qu'on va mettre dans une case, on va mettre un lien vers un site Internet. Je ne vais pas revenir sur les principes de base, mais sujet central, sujet principal, sous-sujet. Bon, ça a déjà été fait. Bien. Concernant l'insertion de liens Internet, ça se manifeste dans la case par ce petit symbole. J'espère que vous le voyez. Et si on clique dessus, on se retrouve sur Internet. Là, j'y suis. Peut-être ne voyez-vous pas. À ce moment-là, je vais faire un partage, un nouveau partage. Voilà. Non, effectivement, on ne le voit pas. Il y a un blanc. Vous le voyez ? Vous le voyez ? Voilà, là, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, il a suffi que je clique sur le lien pour arriver là. C'est très simple. J'arrête le partage. Ou plutôt, je vais revenir au partage qui était ici. Voilà. Donc, comment on fait pour insérer un lien Internet ? Il faut déjà avoir copié ce lien. Donc, vous allez sur le site Internet, vous copiez l'adresse et vous utilisez la fonction insérer hyperlien. Insérer qui se trouve ici. Et vous descendez là jusqu'à hyperlien. Voilà. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous copiez votre lien que j'ai perdu là. Excusez-moi. Donc, je vais le reprendre. Voilà. Donc, je vais ici dans la barre d'adresse. Je copie l'adresse. Je reviens ici et je fais insérer. Hyperlien. Je fais CTRL V là pour le copier. Je valide. Et voilà. Mon lien est ici et il fonctionne. Exactement comme celui-ci. Vous pouvez ensuite le modifier, le supprimer. Ça ne pose aucun problème. C'est très simple. Voilà donc. Pour insérer un lien vers Internet, insérer Hyperlien. Si l'on veut insérer maintenant des fichiers, notamment, prenons l'exemple des photos, nous avons deux solutions. Soit insérer image depuis un fichier. C'est ici. Insérer image depuis le fichier. C'est très simple. Deuxième solution. On peut très bien insérer la photo grâce à un Hyperlien. Donc, en ce cas-là, on ferait insérer Hyperlien. Voilà. Qui est ici ? Alors, il faut obligatoirement être positionné sur un sujet ou un sous-sujet à ce moment-là. Alors, on va faire l'exercice. Insérer image depuis un fichier. Pour cela, la bonne solution consiste à rajouter un sous-sujet. Donc, je rajoute un sous-sujet ici. Je vais faire insérer image depuis un fichier. Je prends une image. Par exemple, je vais insérer une photo d'un recensement. Voilà. Alors, le problème de cette solution, c'est que l'image, elle est insérée avec sa dimension. Donc, elle gêne la lisibilité. À moins de la réduire. Voilà. Mais après, quand vous voulez la regarder, il faut la grandir. Donc, c'est l'inverse. Moi, je trouve que ce n'est pas une solution géniale parce que ça gêne la lisibilité. Donc, je préfère utiliser une deuxième solution qui consiste à insérer un hyperlien vers l'image. Pour insérer un hyperlien, je vais faire pareil. Je vais insérer un sous-sujet qui est ici. Et je fais insérer hyperlien. Et cette fois-ci, au lieu de mettre un lien web, puisque ce n'est pas un lien web, c'est un lien fichier. Fichier, il me demande l'adresse. Je vais faire choisir un fichier. Je vais mettre, par exemple, la même photo. Je vais prendre la même chose, la même photo. Je vais l'insérer sous forme de fichier. Voilà. Et là, il me demande si c'est un lien absolu ou un lien relatif. Peut-être que la différence entre les deux n'est pas évidente pour tout le monde. Un lien absolu, on part de la racine du disque sur lequel se trouve la photo. Un lien relatif, par défaut, on part du même répertoire que celui où se trouve le fichier X-Main. Alors, évidemment, il faut faire attention. Ici, ça marcherait dans les deux cas. Il n'y a pas de problème. Mais si ensuite, vous déplacez votre fichier X-Main, le lien ne sera plus le même, sauf si vous déplacez en même temps la photo. Si vous changez de disque externe, là, je suis sur le réseau, par exemple. Si vous changez de réseau, si vous changez de disque externe, le lien est également rompu. Donc, il faut faire attention à ça. C'est à vous de voir comment, mais c'est important de savoir comment vous l'avez fait pour savoir comment ça va fonctionner après. Ensuite, il suffit de cliquer dessus pour l'ouvrir. Je suppose que vous ne le voyez pas. Donc, je vais le partager. Non, effectivement, je ne le vois pas. Est-ce que vous le voyez ? Oui, oui, le voilà. Très bien. Le voilà. Je reviens en arrière. Donc, voilà, les deux façons d'insérer une photo, soit l'insérer dans une petite case comme sous-sujet, comme photo, mais attention au lien, soit l'insérer comme hyperlien. C'est pareil, il faut faire attention au lien qui peut être brisé si vous changez de répertoire. Que ce soit l'image qui change de répertoire ou que ce soit votre fichier X-Main qui change de répertoire. Si vous passez du réseau à un disque externe, le chemin ne sera pas du tout le même. Donc, voilà les deux solutions pour une photo. Est-ce qu'on peut continuer ? Ensuite, insérer des fichiers PDF. La problématique est à peu près la même. On va avoir deux solutions. La deuxième solution consiste à utiliser un hyperlien. C'est donc exactement la même chose. Je vais le faire. J'ajoute un sous-sujet ici. Je clique dessus pour enlever le commentaire. Je vais faire insérer hyperlien. Et je vais aller chercher le fichier. Choisir un fichier. Et je vais mettre ce fichier PDF. J'ouvre. Je fais OK. Alors là, il me l'a mis en lien absolu. Il aurait pu le mettre en lien relatif. Ça marchera dans les deux cas. Voilà. Je clique dessus. Il s'affiche chez moi. Peut-être pas chez vous. Non, il ne s'affiche pas ici. Donc, je fais un nouveau partage. C'est bon. Donc, c'est la couverture d'une biographie que j'ai écrite sur mes grands-parents maternels. Voilà. Je vais faire un nouveau partage pour revenir en arrière. Donc, voilà la solution. Alors, la deuxième solution pour PDF, alors là, elle est différente de la solution des photos. Je vous la montre. Pour insérer une pièce jointe, vous cliquez donc sur le sujet. Et vous faites alors, soit insérer pièce jointe. Je pense qu'on peut le faire avec le clic droit. Insérer pièce jointe également. Et là, je vais chercher le fichier. Donc, c'était celui-ci. Ouvrir. Voilà. On peut supprimer le commentaire. Ce n'est pas un problème. L'hyperlien reste. Et là, on clique dessus. Je suppose que vous ne voyez toujours pas. Donc, je vais le partager. Et là, vous le voyez. Et là, on le voit. C'est la même chose. Bon. Donc, je reviens en arrière. Donc, comme pour les photos, il y a deux solutions. Une solution qui est la même, c'est le recours à l'hyperlien. Et une solution qui est différente, puisque pour les photos, on pouvait mettre le fichier directement dans la case. Mais c'est gênant. Et la deuxième solution, ici, c'est de mettre une pièce jointe. Voilà les deux solutions que je pratique et qui fonctionnent. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Non, il n'y a pas de questions. Mais en ce qui concerne le choix, lien absolu, lien relatif, la prudence, c'est peut-être de prendre toujours la même méthode pour ne pas avoir à la fois des liens absolus et des liens relatifs et puis s'y retrouver par la suite. Alors, ce n'est pas, non, ce n'est pas, ce n'est pas ma position. Moi, par exemple, quand je prépare un cours, un cours de formation généalogique pour mes adhérents, je fais le travail chez moi et je travaille essentiellement sur le réseau. Quand je vais faire mon cours sur place, je n'emmène pas le réseau avec moi. Donc, je suis obligé d'avoir un disque externe qui est la copie de mon fichier du réseau, mais il n'est pas structuré de la même façon. Donc, soit je refais le lien ou alors l'autre solution, c'est qu'avant de partir, je copie tout sur le bureau. Mon fichier Xmine et mon fichier externe que je veux insérer. Comme ça, ils sont au même endroit et ça ne pose pas de problème. Mais il faut refaire le lien. À ce moment-là, je fais un lien fixe et non pas relatif. Bon, donc, il faut réfléchir et puis il faut tester avant pour être sûr que ça marche. Voilà, je peux continuer ? Oui. Bon, je reconnais que c'était la partie peut-être la plus difficile. Maintenant, on peut avoir envie d'insérer un fichier Xmine dans un autre fichier Xmine. On part d'une carte mentale dans laquelle on va insérer une autre carte mentale. On va passer de l'une à l'autre. Bon, là aussi, on a deux solutions. Comme pour les fichiers PDF, on utilise soit l'hyperlien, soit la pièce jointe. Si je commence par la pièce jointe, je fais insérer. pièce jointe et je vais insérer, par exemple, ce fichier Xmine. Voilà. Elle apparaît ici. Si je clique dessus, normalement, le fichier devrait s'ouvrir. Et là, je n'ai pas besoin de le partager. Vous le voyez. Est-ce que vous le voyez ? Oui, oui, oui. D'accord. Bien. Donc là, c'est plus simple. Donc, c'est la première solution, la pièce jointe. La deuxième solution, c'est l'hyperlien. Donc là, il faut insérer un sous-sujet. Et dans ce sous-sujet, je vais insérer un hyperlien. Insérer hyperlien. Et je vais aller chercher mon fichier. Choisir un fichier. C'est celui-ci. Je le valide. Il me propose soit le lien absolu. Là, je suis sur le réseau. Donc, j'ai un lien absolu. Soit le lien relatif, il est dans le même dossier. C'est toujours pareil. OK. Et si je clique dessus, ça devrait fonctionner aussi. Ah, voilà. Donc, ça fonctionne. OK. Oui, parfait. OK. Voilà les deux solutions pour insérer un fichier X-Man. Je pense que c'est bien de passer d'une carte mentale à l'autre. Ça peut être utile. Et on revient en arrière. Donc, voilà pour les insertions de fichiers. Maintenant, insérer un sujet flottant. À quoi ça sert un sujet flottant ? Bien, on voit là. Vous voyez ici, j'ai mis le logo du cercle. Je vais le supprimer d'ailleurs. Puis, on va le refaire. Je le supprime. C'est très facile. J'ai appuyé sur la touche. Je l'ai sélectionné. J'ai appuyé sur la touche. On va le refaire. Je positionne n'importe où, mais pas sur une case existante. Et je fais... Alors, soit je fais insérer sujet flottant. Ça s'appelle un sujet flottant. C'est la première solution. Et alors, voilà. Il attend que je le positionne. Je vais le mettre là, par exemple. Ça, c'est la première solution. Je le supprime. Et je vais en refaire un autre. Alors là, il faut se méfier de ça. Regardez bien cette méthode pour faire un sujet flottant. Si par erreur, je clique n'importe où. Voilà. Il m'a fait un sujet flottant. Alors, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours le supprimer. Mais souvent, ça vous arrivera et vous vous demanderez comment le supprimer. Ce n'est pas grave. Par exemple, je vais en faire deux. Deux clics. Hop. Deux sujets flottants. Facile à supprimer. Voilà. Et à l'intérieur, je peux insérer. Je peux insérer, par exemple, une photo. Alors là, je vais faire insérer images. Donc, il faut que je le fasse depuis le menu. Insérer images depuis le fichier. Et je vais mettre, par exemple, le logo du cercle. Ouvrir. Et voilà. C'est très simple. Insérer images. Alors après, on peut le déplacer. Bon, ce n'est pas très facile à déplacer. Il vaut bien le positionner au départ. Moi, je m'en sers soit pour mettre le logo comme ça sur les cartes que je fais, soit pour mettre un titre. Bien que le titre, normalement, est déjà dans le sujet central. Mais des fois, je peux ajouter un titre qui est un peu un commentaire. Du genre méthode pour résoudre tel problème. Vous voyez, ça s'appelle un sujet flottant. Voilà. Alors, ça, c'est vu. Maintenant, comment insérer une relation entre deux éléments? Alors, deux éléments, ça veut dire, je ne sais pas, moi. Est-ce qu'il y a un rapport, par exemple, entre, on va faire n'importe quoi, mais peu importe. Est-ce qu'il y a un rapport entre le principe de base d'Xmine et l'insertion d'une note, par exemple? Alors, pour faire une relation entre les deux, je me positionne sur la première case. Et je fais soit insérer relation. Deuxième solution, toujours sur la première case. Insérer, j'espère qu'il va me le proposer, insérer relation. Et troisième solution, je vais ici, relation. Et à partir de ma case de départ, je vais à la case à laquelle je vais raccrocher ma relation. J'ai fait une relation entre principe de base et insertion d'une note. Après, je peux déplacer le tracé de la relation de façon à le rendre plus facile à lire, par exemple. Par là ou par là, on fait comme on veut. Voilà, j'ai inséré une note. On peut d'ailleurs, sur cette note, éventuellement mettre un commentaire. On peut mettre, par exemple, on peut lui donner un titre à cette relation. Alors là, on ne voit pas bien parce qu'il est mal positionné. Voilà, on peut mettre un titre à la relation. C'est ce que j'ai fait dans le diagramme d'hier, où j'avais un suivi d'une recherche. J'avais fait une relation entre le fait que l'intéressé avait été exempté de service militaire pour hernie inguinal gauche. Et j'avais fait une relation entre cette exemption et le fait qu'il n'y ait pas de fiche matricule. Voilà comment on fait une note. Que l'on peut tout aussi bien supprimer, il suffit de la sélectionner et d'appuyer sur la touche SUP et elle disparaît. C'est assez simple. Voilà pour insérer une relation entre deux éléments. Donc, c'est facile à faire. Cliquez sur l'élément de départ, insérer relation, cliquez sur l'élément de destination et puis modifier le parcours, comme je vous ai montré, pour la disposer comme on a envie de la disposer. Est-ce qu'il y a des questions sur l'insertion de notes ? Non. Je continue par l'insertion de notes. Alors, la note, c'est un icône qui permet de voir qu'il y a une information que l'on peut aller chercher, mais qui ne s'affiche pas toujours. Donc, comment faire pour mettre une note ? Il faut cliquer sur l'élément qui est concerné et puis ensuite, insérer notes. Par exemple, je fais ici, insérer notes. Voilà. Alors là, j'ai un petit traitement de texte qui s'ouvre et je mets ce que je veux. Ceci est une note. Voilà. On peut mettre du texte, on peut l'arranger. Il y a plein de... Voilà. Alors, concrètement, quand c'est fini, quand c'est fini, vous avez un petit carré jaune ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, oui. Un petit carré jaune qui signifie qu'il y a une note. Si je clique dessus, j'ai l'info. C'est marqué... Ici, c'est marqué ceci est une note, mais quand on passe la souris, on le voit aussi. Ceci est une note. Vous voyez ? Oui, OK. Voilà. Donc, c'est assez pratique. Et on ne peut le voir que si on en a besoin. Si on veut la supprimer, à mon avis, il doit falloir faire suppre. Ça doit marcher. Non, il faut faire un clic droit. Modifier ou supprimer. Voilà. Donc, pour insérer une note, cliquez sur l'élément concerné et la fonction insérer note. Je pense qu'on doit pouvoir le faire avec un clic droit. Insérer. Sujet. Note. Effectivement, ça fonctionne aussi. Voilà pour l'insertion de la note. C'est très simple. Vous y mettez ce que vous voulez. Par exemple, approfondir ce sujet, voir aussi telle chose, etc. Modifier la forme de la police, on l'a déjà vue. Je reprends. Il faut aller dans... Alors, fenêtre format. Il faut aller dans fenêtre. Alors, soit fenêtre format. Fenêtre format. Ou bien, vous actionnez sur la droite de l'écran les éléments de la palette. Là, par exemple, si vous voulez, ici, tout mettre en gras. Alors, pour ça, il faut avoir sélectionné un élément. Vous avez le gras ici. Alors, l'idéal, c'est de travailler sur l'ensemble du graphique. À ce moment-là, vous faites... Vous cliquez ici, en dehors d'une case, et vous faites... Contrôle A, comme ça, tout est sélectionné. Et puis après, vous cliquez sur le B pour tout mettre en gras ou pour l'enlever. Ou pour tout mettre en italique, par exemple. Vous voyez ? Pour changer la couleur du texte. Vous mettez en bleu foncé, par exemple. Ou bien... En rouge, ça. Voilà. C'est assez simple pour changer l'aspect du texte. Alors, pour tout changer d'un seul coup, vous faites Contrôle A avant. Et puis après, vous faites la modification. Si vous voulez changer le papier peint, c'est-à-dire l'aspect du fond d'écran. À ce moment-là, vous cliquez sur le fond d'écran. Et vous allez changer la couleur du fond. Par exemple, on va mettre du... Je ne sais pas moi, du... Un bleu. Voilà. Et vous pouvez aussi sélectionner un papier peint. Par exemple, des petites fleurs. Voilà. C'est plutôt mignon. On fait ce qu'on veut. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer ? Donc, ça, c'est fait. Il me reste à évoquer une conclusion. À savoir que chacun trouvera dans X-Mind à quoi ça peut lui être utile. Ce n'est pas à moi de vous le dire. À vous de trouver à quoi ça peut vous servir. Voilà. Moi, j'en ai terminé. Je vais maintenant arrêter le partage. Et puis, on va passer aux questions. Je vous écoute. Alors, moi, c'est Marielle. Je voudrais juste poser une petite question. Lorsqu'on arrive à exporter, finalement, comment un tableau fait dans X-Mind en PDF, est-ce qu'on... Je suppose qu'on perd... Est-ce qu'on perd les liens hypertextes ? Est-ce qu'on perd les... Comment les directs... Enfin, ce qu'on a pu poser comme liens ou comme notes ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais on va faire le test. Oui, ça, ce sera assez intéressant. On va faire le test. Alors, sachez que l'export en PDF n'existe que dans la version professionnelle, dans la version 8. D'accord. Alors, si vous n'avez pas la version professionnelle, vous ne pouvez pas faire d'export PDF via X-Mind. Mais vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez toujours le faire par la fonction fichier... L'imprimante, oui. Oui, c'est ça. Fichier imprimé. Et puis, vous prenez l'imprimante virtuelle Print to PDF. Oui, tout à fait. Vous connaissez ça ? Oui, oui, oui. Tout à fait, oui, oui. Bon, moi, je vais prendre la fonction d'export. Alors, l'export peut se faire aussi en format image, mais en fonction PDF. Voilà, on va le faire. Bon, on ne va pas... Je vais prendre plutôt du paysage. C'est mieux adapté. Terminé. Il me propose... Je ne vais pas laisser le temps. Il l'a mis, je ne sais pas où. Ouvrir. On va bien regarder. Alors, est-ce qu'il a gardé les liens ? Apparemment, oui. Donc, là, on ne voit pas votre... On ne voit pas le... Ah, vous ne voyez pas. Non, on ne voit pas l'export, non. Je vais le partager. Nouveau partage. Alors, comment je vais faire pour ne pas me tromper ? Ça doit être celui-là. OK. Le voilà. OK, on le voit. D'accord. On voit le lien maintenant. Est-ce qu'il fonctionne ? Ça, c'est autre chose. Apparemment, non. Qu'est-ce qu'il me propose, là ? Qu'est-ce qu'il fonctionne ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Et les petites croix pour faire apparaître comment les sous-sujets, ça non plus, ça ne doit pas fonctionner ? Non, non, non. Il l'a exporté dans l'état où il était. Alors, attendez. Le moment, il m'a quand même de facilement de mettre les techniques. A priori, ça n'exporte pas les liens. En fait, il a fait une copie d'écran, quasiment. C'est ça. C'est à peu près ça au format PDF. C'est au format PDF, quand même. Je voudrais bien avoir le cœur net. Je ne sais pas où il me l'a mis, parce qu'il ne l'a pas mis là, au bon endroit. Donc, j'ai du mal à vous dire. Ce que je peux faire, c'est... Je vais revenir au partage. Je vais essayer de maîtriser l'export. Alors, est-ce qu'il faut se méfier de l'endroit où il le met ? Oui, il ne l'a pas mis au bon endroit. Je voulais qu'il le mette... Ce n'est pas du tout au bon endroit, effectivement. Voilà. Partie 7. Voilà. Généalogie synthèse. Bon, ça ne change rien. Par contre, je vais passer par l'explorateur pour voir PDF. Non, apparemment, ça ne marche pas. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Oui, tout à fait, oui. C'est vraiment très dommage. Bon. La solution, c'est sans doute d'écrire le lien en entier dans une case et de mettre le raccourci du lien juste à côté. Comme ça, au moins, les lecteurs verront le lien. Pourtant, ça m'étonne parce que je sais que dans certains fichiers PDF, on arrive à utiliser le lien. Donc, je suis un peu étonné. Je suis étonné. Mais c'est une question que je reverrai de plus près. Oui, oui, tout à fait. Je vais noter. Merci beaucoup. Voilà. De même que lorsqu'on fait un export sous forme de texte, je vous ai montré qu'il y avait un mode plan où on a le texte. Les liens, je pense, y figurent, mais les photos n'y figurent pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai voulu dire. Auquel cas, je vais revenir. Je vais revenir ici. Vous voyez, si je fais un export en mode texte, voilà. Tout ce que je vous ai montré est là. Et les liens. Est-ce qu'ils y sont ? Attention au lien qui peut… Attention. Chaque fois, il met… Oui. Non, c'est moi qui le met. Deux solutions. Non, je ne les vois pas, les liens dans le mode texte. Non plus. Peut-être les versions plus récentes. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression non plus. C'est une limite, effectivement. Mais en fait, moi, j'utilise les versions PDF essentiellement pour transmettre la fiche à mes adhérents. Jusqu'à présent, ils ne m'ont jamais posé la question. Donc, je pensais qu'ils y arrivaient. C'est bien dommage. Je vais approfondir la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, non, non. La démonstration était très claire. Oui. À chaque fois, c'était impeccable. Merci. C'est gentil. Bien, je pense qu'on va se quitter ce soir. Monsieur Mazurier, je vous remercie pour les sept séances de formation sur X-Mine. Et puis, on va aller réviser tout ça demain, pour ce qui me concerne. D'accord. Bon courage. Oui, c'est vrai que quand on maîtrise un petit peu l'informatique, ce n'est pas très compliqué. On retrouve beaucoup de fonctions de base de Word, par exemple, ou d'insérer des fichiers, des choses comme ça. On doit pouvoir se familiariser assez facilement avec X-Mine, avec un petit peu d'entraînement. Je trouve que pour montrer, par exemple, à sa famille, sur un personnage, ça peut être quelque chose d'intéressant. Oui. Je ne vois pas. On cherchait des... Voilà. Merci. Bonsoir. Eh bien, merci. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.